bonjour et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art je vais vous présenter une éponge pour un dégradé et des nouvelles plaques par une occasion je suis en train de faire les ongles de ma maman chez elle à domicile c'est la première fois que je déplace tout mon matos donc là je suis en train de poser un color club vsp c'est le holy chic je l'ai déjà en vernis classique c'est un très joli mauve pastel et les deux couches suffisent pour avoir une bonne opacité il est vraiment très très joli les voici vous voyez donc là c'est les duos vous avez le vernis normal et le semi permanent voici les petites éponges exprès pour faire les dégradés sur les vsp vous avez un embout plus rond et un embout plus pointu je me suis pris un petit papier en alu pour mettre le vernis semi permanent blanc et je viens tapoter tout doucement donc le principe de cette éponge c'est d'éviter de toucher les cuticules ou la peau car vous savez que si vous touchez cette partie là vous allez avoir des décollements d'où cette éponge qui est vachement plus pratique qu'une éponge classique car on en fout partout voilà donc je commence alors vous n'allez pas voir beaucoup beaucoup si là on voit un petit peu qu'il ya du blanc quand même donc on y va par plusieurs couches comme d'habitude donc je fais une à deux couches je catalise je recommence et avec le plat de l'éponge je veux venir dégrader le haut vous voyez sur ma palette là hop je prends et je tapote je tapote pour en avoir un petit peu et pas un gros tas voici les plaques en question alors j'ai testé la marque clear jelly beauty je crois un truc comme ça non clear jelly stamper voilà c'est un peu le même style que uber chic vous avez des motifs à plusieurs rangées vous savez pour les remplir alors là j'ai décidé de prendre le motif écriture et je vais le mettre sur l'annulaire impeccable voyez le dégradé il est très très léger c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo je vais vous montrer d'autres dégradés avec des couleurs plus vives comme ça vous verrez mieux voilà la deuxième plaque où c'est des papillons vous voyez vous avez les petits arabesques que je vais utiliser et les papillons aussi donc arabesques avec tampons loupe et impeccable et ensuite on va attaquer les papillons alors là j'ai eu un gros dilemme j'ai réussi super bien le premier papillon mais le deuxième ça ne voulait pas stamper avec le violet donc j'ai dû le faire au noir voilà un petit peu déçu par cette plaque qui ne se tampe pas pas super super bien certains motifs il faudra que je la reteste parce que ça se trouve ça vient peut-être du vernis puisque le noir j'ai bien réussi mais même là le blanc le contour je me suis repris il y a plusieurs fois et donc vous avez donc le contour vous avez l'intérieur aussi avec des espèces de striage et vous avez normalement les antennes et les antennes impossible de le stamper voilà donc un peu déçu par rapport à uber chic qui la qualité est vraiment top là il faudra que je le reteste et après encore grosse cata mon top coat semi-perman en color club qui m'a lâché je ne sais pas pourquoi il est devenu tout pâteux à l'intérieur le pinceau il était complètement pratiquement sec donc j'ai dû changer de top coat en cours de route mais bon on est arrivé à la fin de la déco j'espère qu'il vous plaît voilà il y a un papillon noir un papillon violet bon c'est pas grave c'est les aléas je vous montre chez moi donc un autre dégradé avec des couleurs plus foncées avec le blanc et le bleu et les couleurs assez flash assez estival donc je reprends le blanc et je vous montre bien comment on pratique ça on tapote on tapote donc voyez avec cette couleur là c'est plus pratique pour vous avoir le dégradé par rapport au dégradé classique ou en 2 ou 3 couches c'est réglé là il en faudra plusieurs bon après mon blanc il est vieux donc c'est peut-être le problème aussi mais bon je trouvais le rendu assez sympa voilà ça c'est la deuxième couche donc n'hésitez pas à catalyser surtout parce que sinon vous allez enlever la matière forcément voilà on tapote on tapote je remonte un peu sur les bords et après avec le plat de l'éponge je vais venir estomper bien comme il faut le haut du dégradé en fait vous avez les embouts qui se changent de l'éponge si elles sont trop sales vous pouvez acheter des recharges je vous mettrai le lien de l'éponge en barre d'infos si ça vous intéresse avec les recharges aussi donc vous voyez là sur deux couleurs assez pastel mais assez flash quand même c'est pas le même nom je crois pas si c'est le même nom voilà du coup avec le bleu pastel aussi donc là il a fallu un peu plus de couches par rapport au blanc pour bien que ça s'ouvre ensuite pour nettoyer votre éponge je vais vous montrer ça à la fin et mais vous faudra de l'alcool de l'alcool ou ils disent même du cleaner mais bon je vais pas trop tester avec le cleaner que c'est que l'alcool bon ça part pas tout 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 c'est pour ça qu'il faut des recharges de toute façon c'est comme à la maison hein c'est une éponge pour le vernis normal en général on coupe le bout hein on garde pas donc bon je pose mon top coat donc un autre du coup et donc celui de ongle 24 le coup de tuniche donc vous aurez plus de photos sur mon blog n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil alors pour nettoyer voyez je prends une feuille blanche et je tapote je tapote je tapote je tapote pour enlever vraiment le maximum de teinte en fait et après je prends juste un coton avec de l'alcool et je le nettoie voilà c'est tout voilà le rendu de mes dégradés j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye